Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Tout simplement parce que je travaille sur les différents plans de l'être, aussi bien le plan physique, mental, émotionnel ou énergétique. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009, praticienne Reiki. Je me suis spécialisée dans l'approche comportementale, tout ce qui est thérapie cognitive et donc comportementale. Également l'UFT, tout un tas de techniques et d'outils qui me permettent vraiment d'accompagner les femmes qui souffrent, qui ont une forme de mal-être, qui se sentent mal dans leur peau, à guérir leurs blessures du passé pour pouvoir se reconnecter à elles-mêmes et faire la paix avec leur corps et avec la nourriture, tout simplement pour vivre une vie plus épanouie et pleine de sens, plus alignée avec qui elles sont réellement. À travers les vidéos que vous pourrez voir sur la chaîne, j'ai vraiment à cœur de vous dévoiler justement ces différents outils que je peux utiliser dans ma pratique professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, avant de commencer sur le thème d'aujourd'hui, si déjà vous sentez que cette approche holistique vous parle et en tout cas peut vous aider par rapport à votre contexte particulier, n'hésitez pas à m'écrire via le formulaire que vous retrouverez, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez quelques petites questions à répondre pour m'aider à mieux comprendre votre situation, votre besoin et ensuite je prendrai contact directement avec vous pour faire notre appel libération et pouvoir discuter ensemble de votre situation et de voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide. Le thème d'aujourd'hui, c'est le corps, c'est comment aimer son corps et j'aimerais vous apporter trois exercices à faire progressivement pour vous aider justement à aimer votre corps. Le premier exercice, ça va être de faire la liste de toutes les parties physiques de votre corps qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas et de leur attribuer à chacune une note et l'idée va être finalement de faire une sorte de moyenne générale de votre corps. Pourquoi je vous invite à faire ça ? Eh bien parce que ça va vous aider à sortir de la dichotomie. La dichotomie, c'est quand c'est blanc ou c'est noir. Et ça, ça marche aussi pour l'alimentation, c'est bon ou c'est mauvais, il n'y a plus aucune nuance et ça, ça ne nous rend pas heureux en fait parce que qu'on soit un peu trop dans l'un ou trop dans l'autre finalement, eh bien le cerveau, ça ne lui plaît pas. Voilà, apporter des nuances finalement, ça va nous aider à mieux correspondre à toutes les étapes de notre vie, à toute la journée, à tout l'état émotionnel que l'on peut ressentir. Et donc faire ce système de notation, ce n'est pas d'une part pour vous juger, mais vraiment pour vous aider à prendre la mesure que votre corps est une unité et ce n'est pas juste des hanches un peu trop larges, ce n'est pas juste un peu trop de cellules huites sur le ventre, c'est un état global. Et là, je vous invite vraiment du coup à regarder aussi les parties qui vous plaisent parce qu'on est souvent trop focalisé sur ce qui ne nous plaît pas. Mais là, je vous invite vraiment à mettre le focus, à mettre le zoom sur les parties de votre corps que vous aimez. Alors attribuez une note pour vous rendre compte qu'il y a aussi des choses que vous aimez et donc à sortir de ce côté « je ne m'aime pas du tout » ou « je n'aime pas du tout mon corps ». Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quand même des choses que vous aimez et que si on fait une sorte de moyenne, ça peut vous aider à sortir de « je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas ce corps ». Le deuxième exercice que je vous propose, ça va être de regarder votre corps. Pourquoi le regarder ? Tout simplement à l'image qu'on a d'un enfant qu'on ne regarde pas, à qui on ne parle pas, à qui on ne donne pas les premiers soins finalement, à qui on ne donne pas d'intention et à qui on ne donne pas d'amour. Et bien c'est un enfant qui meurt parce qu'il n'a pas cette attention, il n'a pas sa dose d'amour pour pouvoir vivre et évoluer. C'est exactement la même chose en fait pour notre corps et finalement en fait pour notre propre personne. Donc on va commencer tout simplement par se regarder donc dans la glace. Et oui, il va falloir se mettre devant la glace. Alors je ne vais pas vous demander de vous mettre à poil devant la glace, certainement pas au début en tout cas, mais déjà de commencer par vous regarder dans la glace en étant habillé, même avec un manteau si vous voulez. Mais l'idée c'est d'y aller aussi progressivement, de commencer à vous regarder habillé. Et puis si vous avez envie de continuer l'exercice, vous pouvez le faire en enlevant des couches et des couches et finir par vous regarder aussi votre corps nu devant la glace et à le regarder et à le contempler. Au début ça peut être dur, au début vous pouvez avoir des phrases très très difficiles qui vont arriver. Et là tout comme le premier exercice, je vous invite aussi à regarder les parties de votre corps que vous aimez bien, que vous trouvez jolies, que vous appréciez, et qu'ils vous font du bien. Ou vous dites, bah mince, heureusement que mes jambes sont là pour me porter, etc, etc. Là je vous invite vraiment à le regarder, à le contempler, et à voir ce qui se passe dans votre tête, à voir les pensées que vous avez dans votre tête. On regarde en étant la plus neutre possible, mais si des choses vous arrivent, c'est pas grave, vous pouvez aussi les noter sur un cahier, mais au moins vous rentrez en connexion avec votre corps, ne serait-ce que le regarder dans un premier temps, c'est déjà un pas énorme. Le troisième exercice que je vous propose, ça va être de vous chouchouter, de vous offrir des cadeaux, de lui offrir des cadeaux. Alors je ne vous demande pas de faire un massage ou une épilation intégrale, je suis une esthéticienne, parce que déjà d'une part vous n'avez peut-être pas le budget, mais en tout cas, c'est peut-être pas la première des choses à faire si vous détestez votre corps au plus haut point. D'accord ? C'est comme le fait de se regarder dans une glace, on y va progressivement. Donc au début, ça va peut-être être tout simplement d'aller chez le coiffeur, parce que les cheveux, ça va peut-être être un peu moins difficile à réaliser. Vous offrir, je ne sais pas, des petites culottes, des chaussettes, voilà, peu importe, mais de faire au moins une action, alors au début, une fois par mois, puis après, si c'est quelque chose qui vous plaît, finalement, de faire une fois toutes les semaines. Et après, d'aller progressivement aussi dans l'ampleur, on va dire, des cadeaux que vous pouvez lui faire. Après, ça peut être du massage, après, ça peut être un sport qui vous plaît. Peu importe, mais c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir, des sous-vêtements, du maquillage. Mais voilà, d'y aller de manière progressive, mais aussi d'essayer de faire ça de plus en plus souvent. Si jamais vous vous dites, mais elle est complètement tarée, j'y arriverai jamais, c'est impossible de faire tout ça. Si vous pensez vraiment que c'est impensable de réaliser toutes ces choses, alors c'est qu'il vous manque une étape indispensable pour pouvoir aimer votre corps, et qu'il va falloir réaliser cette étape bien avant même de pouvoir faire ces exercices, ça va être tout simplement de pardonner à votre corps et de l'accepter comme il est. Ça, c'est une étape vraiment fondamentale. Vous ne pourrez pas réussir ces exercices si ces étapes-là ne seront pas acquises. Pour cela, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. Et si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour justement apprendre à pardonner ou accepter votre corps, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez même le marquer, le noter dans les commentaires. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai en lien le questionnaire pour faire l'appel Libération si vous voulez qu'on en discute ensemble. J'ai également aussi d'autres services, des programmes en ligne des vidéos, des exercices que je peux vous proposer sur cette thématique, la thématique du pardon et l'acceptation du corps. Je pourrais vous mettre du coup le lien également ci-dessous. Comme ça, vous pourrez retrouver, regarder ça tranquillement à tête reposée et voir si ça peut vous aider. Voilà. En attendant, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu de ces vidéos vous plaît. Il y en aura une toutes les semaines. Donc, en vous abonnant, vous aurez du coup la petite notification qui vous informera dès que la prochaine vidéo sera en ligne. Voilà. Et n'hésitez pas à partager autour de vous et à me dire aussi si vous avez aimé en mettant un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer et ça me montrera surtout que ce que je peux vous dire, ça vous plaît. Et donc, du coup, ça m'aidera à vous donner encore plus de contenu sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501